Les Planet Startup, c'est un réunion de plusieurs partenaires et de plusieurs start-up à Sénégal pour commencer la marchère de montrer l'innovation qui existe à Sénégal. À Microsoft, nous sommes vraiment intéressés dans ce type d'événement parce que notre mission est de se donner la capacité à les individus, à les organisations mondialement et de faire plus mondialement. Donc, nous sommes vraiment intéressés de prendre la journée avec les start-up à Sénégal qui commencent par l'idée jusqu'à devenir une grande entreprise. Ce que j'espère pour les start-up à Sénégal, c'est qu'ils commencent à voir le marché du potentiel de l'innovation parce que ce n'est pas seulement au Sénégal qui est passé mondialement et surtout ECOWAS et le reste de l'Afrique mondialement. Comme ça, tu peux vraiment avoir le potentiel de le marché qui existe pour les idées qu'ils ont actuellement maintenant. Les start-up en Afrique, le plus grand problème, c'est les investissements. Même si on a doublé l'investissement en 2018, ça devient plus qu'un billion de dollars, c'est vraiment toujours encore petit. C'est difficile pour les start-up qu'ils ont déjà créé une plateforme, une application et ils ont déjà même un marché de faire une expansion s'ils n'ont pas d'investissement. C'est ça qui est le plus difficile pour les entreprises en Afrique. Mais même si, il y a beaucoup maintenant de gens qui commencent à fonder les plateformes pour l'investissement en start-up, donc je crois que ça va changer, même dans 12 mois, ça va changer. Moi, je crois que c'est vraiment incroyable. Il y a beaucoup d'innovations. Parmi tous les pays en Afrique, même les pays qui ne sont pas stabilisés, il y a des start-up dans ces pays. Si tu vas dans presque n'importe quel pays en Afrique, même s'il y a la guerre, il y a une start-up là-bas qui fait quelque chose. Parce qu'Afrique, le moyen d'âge, c'est 19 ans. Donc la plupart des citoyens en Afrique sont des jeunes. Et les jeunes, ils ont des idées incroyables. Donc c'est notre mission pour exposer ces idées à tout le monde.